Un club face à eux qui va monter en BetLiquelit donc forcément ça doit faire mal. Ce shoot sera trop court pour David Scara. C'est pas grave, c'est pas grave, on lui pardonne. Il en a mis de tellement important David Scara depuis qu'il est arrivé au mois de décembre. Et il faut quand même parler, alors attention, le 3 points peut-être là et le rebond de David Scara. Ils n'ont pas une réussite pour Chalon à 3 points, ils sont à 2 sur 14. 2 sur 14 pour Chalon à 3 points. Sylvain Lottier qui frappe dans la main de Caleb Walker et il faut aussi lui accorder ça à Sylvain Lottier. Parce qu'il n'a pas été désigné coach de l'année en probé cette saison. Mais la métamorphose de son équipe, comment il a métamorphosé cette équipe et qu'il l'a rendu aussi défensive. C'est quand même à mettre à son crédit parce que c'est très très difficile. Il revient 20 ans après la Coupe Courage, on l'a fêté la semaine dernière. Et voilà qu'il va gagner cette probé. Alors forcément c'est pas pareil. Mais par contre Gagnin probé fait remonter son club après 50 galères en 2ème divise. Donc écoutez, écoutez cette ambiance. Et David Scara qui va... Oh qui va pas le mettre, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Soit 14, 56, il reste 40 secondes. On va voir le banc des remplaçants évidemment. Mais oui parce que c'est fini, c'est fini. Et le rebond de Stéphane Gombeau. Ça fait un double double pour Stéphane Gombeau aujourd'hui. Je crois, attention parce qu'il y avait faute. Donc je sais pas, on va voir. Les Nancy 1 peuvent sourire, Caleb Walker est en transe sur le parquet. Il est américain. Et pourtant, on dirait qu'il est Nancy 1 là ce soir. On dirait que c'est un Nancy 1 pur souche qu'il est né avant d'oeuvre. Mais Reddy Summon, lui ça a dû faire quelque chose. Lui qui est né avant d'oeuvre par contre. Pour faire lever la salle, 66, 76, 56. Le public, le banc, tout le monde est en transe. 16 secondes à jouer, 16 secondes avant de retrouver la Béclique Elite. Cette fois, c'est fait. Le Slug Nancy Basket est champion de Pro B. 5 ans après leur descente de Pro A. 5 années que toute une ville, que toute une région attendait cela. Le Slug Nancy Basket remonte au Béclique Elite, messieurs dames. La saison prochaine, le Slug Nancy Basket fera partie de l'élite du basket français. Écoutez cette ambiance, écoutez cette ambiance, messieurs dames. C'est une ville qui attendait cela depuis 5 années. Un club qui n'était pas parvenu à remonter depuis 5 ans et accroché cette première place. Malgré tous les joueurs et les objectifs placés en eux chaque année. Cette fois, c'est fait. C'est magnifique. Et on parlait d'un scénario hollywoodien. Le collectif a réalisé le coup parfait. Le collectif, non c'est un. Ils ont été, mais là c'est digne d'un Clestisou, digne d'un Tarantilo. Ils ont été derrière Saint-Germain, tout le long en embuscade. Et ils leur passent devant dans les 3-4 derniers matchs pour rafler cette première place. Pour devenir champion de Pro Bé. Champion de Pro Bé, Florian. C'est un titre. C'est un titre. Ça fait longtemps qu'on attendait ce titre du côté du Scrut Nancy. Ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Et pour cette équipe-là aussi. Parce que je les côtoie après chaque match, ces joueurs-là. Et je peux te dire que c'est un vrai groupe. Une vraie équipe qui mérite énormément de vivre ces émotions-là. Et regarde, c'est magnifique. Parce que Gentilly reste plein. On voit Denis Mukachev. C'est marrant parce qu'il a joué 14 minutes. Et il a mis un 3 points tellement important. Et lui aussi, il est champion de Pro Bé. Il le mérite. Il y a Ludovic Beyers qui est là. Lui aussi, comme s'il était l'ancien depuis toujours. Alors qu'il est là depuis 3 mois. C'est incroyable. Il y a Mohamed Sidibé qui est revenu. On va tous les citer. Et qu'il y a les brokers. Stéphane Gombeau, David Karin, Tonya Banca. Ils sont tous champions de Pro Bé. Mathis Keita, Charlene Kaloulou. Il ne dit rien, mais il travaille de ce côté. Méridi Sumounou, Lucas Gola. Une pensée pour Ife Aljaï qui a fait 10 matchs également cette saison. Il est aussi à mettre à son crédit ce titre de champion de Pro Bé. Car il a commencé cette saison avec Nancy. Siriman Kanouté était présent également. Forcément, il doit regarder ce match. Si on le salue, peut-être qu'il est dans la salle d'ailleurs. Et je pense également à Kevan Grégo, à Réanto. Et Aristote Bisoko. Ils ont joué une minute ces espoirs. Une minute. Mais ils auront le titre honorable de champion de Pro Bé également. Car ils auront permis aussi à Nancy d'être champion de Pro Bé. Et une dernière pensée à Othman Manouache qui était partenaire d'entraînement. Et qui lui aussi a contribué au travail, aux entraînements et au travail. A l'amélioration de cet effectif aussi pendant les entraînements. Bravo à eux. Bravo messieurs. Et bravo à vous. Et quelle histoire pour Sylvain Lottier. Quelle histoire pour Sylvain Lottier. Il était l'entraîneur du Slut Nancy Basket. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on a remporté la Coupe Courage. La Coupe d'Europe au Slut. Le match allait. Une défaite certes au match retour. Mais il ramène cette Coupe qui a 20 ans. Et là, il est là. Il est là, Sylvain Lottier. Il est là avec sa Casse-Catouard. Pour l'emporter. Bravo aussi à un président fortier. Également qui a repris les rênes depuis deux ans. Et qui la remonte tout simplement. Et il va y avoir un tour de terrain. Il y a de quoi célébrer cette rencontre. Il y a de quoi célébrer. Et restez bien avec nous. Parce que ça va rester jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit. Meredi Soumounou Matis Keïta qui fête avec le Coupe. Ça c'est une belle image. La joie de l'équipe. C'est incroyable cette joie. C'est tellement beau à voir. Tellement mérité. Ça fait tellement longtemps que Nancy attendait cela. Merci. Merci à cette équipe. Ils nous ont fait vibrer. Ils nous faisaient peur aussi. Avec des scénarios de match difficiles. Qui craquaient au troisième ou quatrième quartan. Avant de terminer bien. Mais cette fois. Cette fois ils n'ont pas craqué dans les derniers matchs. Face à Blois. Face à Lille. Face à Rouen. Face à Chalon. Ça fait 13 victoires d'Affili. Il fait Adjaï. Il fait The Prince. Et présent également ce soir. Il a de quoi être heureux aussi. Même s'il était plus sectionné depuis un moment. Il a participé à ce parcours là. Bravo à tous les joueurs. Bravo à vous. Vous avez de quoi fêter. Charlène Kaloulou. Regarde. Il joue 10 minutes pas mal. C'est le joueur le moins utilisé d'effectifs. Il est comme un gamin de 4 ans. Il est comme un gamin de 4 ans. Ça c'est beau à voir. Ça fait plaisir. Ce n'est pas 5 joueurs qui ont gagné cette probé. C'en est 12, 13, 14. Et ça, ça fait plaisir. C'est une équipe complète. C'est une équipe complète qui mérite ce qui leur arrive. Et on ne voit pas à l'écran. Et on voit sur le terrain toute l'équipe dirigeante du Slug. Aurélien Fortier. Yuri Verriéras. On voit aussi Quentin Lothia qui fait partie de l'équipe de la communication. Jérémy Burget du marketing. Tous les salariés du club qui travaillent aussi à chaque match. Et ça doit leur faire tellement plaisir. On ne le voit pas forcément ce travail de long. Parce qu'évidemment, on voit les artistes sur le parquet. Mais derrière, il y a l'administration. Il y a les bénévoles aussi. Les bénévoles qui sont autour, qui font la sécurité. Alors évidemment, on ne gagne peut-être pas un championnat grâce aux bénévoles. Mais il faut venir travailler bénévolement sur ces samedis, ces vendredis, ces dimanches soir. Eux, ils ont été là toute la saison. Bravo à eux également. C'est aussi grâce à eux que Nancy a gagné ce soir. Et Nancy peut les remercier d'avoir été aussi présents à leur côté tout au long de la saison. Et notamment aussi à toutes les personnes du club qui sont sur le parquet ce soir. Il y a les médecins du club. Les préparateurs physiques. Le speaker qui n'en est pas un. On le rappelle Xavier Descamp qui est speaker. Mais que depuis 4-5 mois. J'entends un petit peu de critiques, un petit peu de moqueries. Mais Xavier Descamp réalise très bien son rôle de speaker. Lui qui n'en fait pas son métier. Et on va vous laisser profiter de ces instants. On va vous laisser profiter de ces moments. La salle devient noire. On vous laisse pour ces surprises. Mais il y en aura ce soir. Quel match. Quelle saison. On pourra dire qu'on l'a vécu cette saison. On pourra dire qu'on y était. Et vous aussi vous y étiez. Peut-être que vous êtes dénoncé un qui... Qui vous êtes exporté un peu loin de Nancy. On pense à vous. Évidemment, ces retransmissions sont aussi prêtes pour vous. On imagine pour le côté chalonnais que c'est difficile pour vous. On en est désolé. On vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Mais pour les Nancyens qui sont loin. On espère que vous êtes heureux. Et qu'on espère surtout vous faire vivre. Vous faire vibrer. Vous faire vibrer. Vous faire vivre. Ces matchs de la meilleure des façons. C'est aussi grâce... C'est surtout grâce à ceux sur le terrain. Donc, merci à vous. Et on salue aussi les supporters de Léon Le Chalon. Parce qu'il faut aussi un adversaire en face. Et l'adversaire, il nous a quand même fait trembler jusqu'à la mi-temps. Tu voulais dire qu'il nous avait fait chier ? Il nous a fait chier. À la mi-temps, on n'était pas super super sereins quand même. On a déjà discuté avec des gens à la prod. Et évidemment, on n'était pas sereins à 39 partout. Ça fait... Il y a de quoi flipper un peu. Mais voilà. Merci à tout le monde de nous avoir suivi cette saison. Évidemment, on reste ensemble. Je vais descendre sur le parquet tout à l'heure. Tu prendras la suite au micro. Mais je descendrai sur le parquet tout à l'heure pour réaliser quelques interviews. En tout cas, on essaiera. Qu'est-ce que ça risque d'être un peu l'euphorie, là ? Quelle est belle, cette image. Quelle est belle, cette image du Palais des Sports de Gentilly. Avec les smartphones des gens, les lumières des gens qui s'allument des étoiles. Et on pense... On pense évidemment aux anciens présidents du SLUC aussi. Christian Fra, Marc Barbé, Jean-Jacques Hezenbach. Tous ces gens qui ont fait le SLUC. Qui l'ont emmené au plus haut. De là où ils sont, ils doivent en être fiers. Ah, ils doivent être très fiers de voir un Palais des Sports avec cette ambiance-là. Qu'est-ce que ça sera l'an prochain quand on ira jouer des Lasvels ? Parce que oui, on peut le dire, messieurs dames. On peut dire qu'on ira jouer des Lasvels. On peut dire qu'on ira aller chercher des Monaco. Alors, je ne sais pas si on va les battre de 30 points. Ça risque d'être compliqué. Mais on va aller les jouer, les Monégasques. On va aller les jouer, Lasvels. On va aller les jouer à Beaubland. Voilà. Tout simplement, on va retrouver ces beaux parquets. Alors évidemment, c'était très dur de remonter. Ça va être encore plus difficile de se maintenir. Encore plus difficile. On le voit avec Fosse-Provence et Paris qui connaissent des difficultés. C'est un monde entre la Pro-A et la Pro-B. Mais le principal effet, la saison prochaine, on kiffera en tout cas. On kiffera, ça c'est le mot, cette saison en Pro-A. On va tout donner et surtout qu'on soit premier ou dernier de Pro-A. Soyez présents au Palais des Sports. On l'a vu, le Palais des Sports peut faire rougir n'importe quel gymnase, en tout cas parquet de France. On l'a prouvé, Nancy est l'un des meilleurs publics de France. Ce soir, il a été le meilleur, c'est sûr de prouver. Ça a été le meilleur. Il a tout fait ce soir. Et on ne peut que les féliciter. Oh là 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 là, quel pied ! Quel soulagement. Quel soulagement. Moi, je t'avoue, s'il y a trois ans, on m'aurait dit, tu vas commenter la finale. En tout cas, le match qui sert de finale pour monter en Pro-A, j'aurais jamais cru. J'aurais dit, mais Florian, qu'est-ce que tu me racontes ? Je ne l'aurais pas cru non plus. Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu as bu un peu trop d'actuals, ce n'est pas possible. Incroyable, on vit, on a la chance de vivre ça. On a la chance de vous le faire vivre. C'est incroyable. Justement, on va féliciter. On voit le staff, évidemment. Le staff de l'ombre, Julien Bestron, Benjamin Avon. Sophie Fanda, la préparatrice physique. Les deux autres m'excuseront, j'ai oublié leur nom. Le kiné. Applaudis par les élus de la main tendance. Je vois Mathieu Klein. Je crois qu'il devrait y avoir aussi d'anciens joueurs du Slug. Je ne les vois pas de là. Je crois avoir vu Victor Samnick dans les tribunes. Je crois qu'il devrait être présent pour une haie d'honneur. Parce qu'il le mérite. Une haie d'honneur pour les Nancyats. Et quel spectacle pour le basket aussi. On va leur laisser vivre peut-être ce moment. La présentation des joueurs du Slug Nancy Basket. Champion de France de Probé 2021. On ne le répétera jamais assez. On y sera pendant un an. Donc, on peut se la péter. Même si on est en Pro A, on dira oui. On a été champion de Probé, mes yeux dames. Et pourtant, il y avait du lourd. Il y avait Blois. Il y avait Boulazac. Qui a eu du mal aussi. Il y a eu Chalon. Il y a Évreux. Il y a Saint-Chamond qui a fait une saison exceptionnelle. Et pourtant. Antibes. Antibes. Le match qu'on gagne de 30 points ici. Antibes. C'est important. Et c'est Benjamin Avon qui est félicité évidemment. Parce que même si c'est un monsieur vidéo du Slug Nancy Basket, il mérite lui aussi son ovation. Un travail très très important la vidéo. Oui. Et il le mérite. Ah qu'est-ce que je suis content. Mais il est arrivé par une petite porte. Parce que Nancy ne trouvait pas de coach pour cette année. Sylvain Lothier, directeur technique, directeur sportif, c'est à leur proposer. Si on ne trouve personne, si on se met d'accord sur personne, je veux bien essayer de prendre les rênes une année. La présidence a dit ok. Mais par contre, ils nous font remonter. Sylvain Lothier a travaillé. Sylvain Lothier a fait le travail avec son équipe. Et Sylvain Lothier a la reconnaissance qu'il mérite. Il était déjà adopté par les Nancy 1. Il vient d'être adopté une deuxième fois. Ça c'est certain. Il vient d'avoir la reconnaissance éternelle du public Nancy 1. Ça c'est certain. Il faut lui accrocher sa chemise à côté du maillot de Sylvain Lothier. Et sa chemise trempée. Car oui, elle est trempée à chaque match. Oui, oui, Sylvain Lothier. Mais a raison, a raison. Et le prochain à appeler. Ça sera Denis Lukashov avec le drapeau de l'Ukraine. Quel symbole ! Quel symbole ! Parce qu'il a vécu des moments très difficiles. Il a vécu la guerre. Sa famille était encore en Espagne il y a quelques temps. Je ne sais pas si elle est encore du côté de Séville. Il a joué 14 minutes. Il a mis un 3 points qui a peut-être sauvé le Slug face à Blois. Et il est champion de Pro B. Cette image, elle est magnifique. Elle me donne des prissons, j'avoue. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il était quasiment les pieds dans la guerre il y a quelques semaines. Et là, il est champion de France de Pro B avec le Slug Nancy Basket. Évidemment, pour lui, ça doit passer un petit peu en second plan. car il a vécu des événements dramatiques. Mais ça doit lui donner un petit peu de bombe au cœur. Et on est content pour lui. Le showman ! Le showman ! Il aime ça ! Il aime ça ! Il aime ça ! Désolés pour ceux... Désolés pour les dizaines d'années après Amadou Keïta. On est désolés pour ceux qui n'ont pas pu être présents. Évidemment, ils auraient aimé être présents pour ce soir. Et qui fait cette soirée et pouvoir les féliciter, malheureusement. Malheureusement, le palais des sports, il fait 6000 places, mince. Et Ludovic Beyers ! Ludovic Beyers, pareil ! Un travail de l'ombre, un défenseur acharné qui a vu sa saison arrêtée pour des raisons médicales. Mais c'est pareil, le taf en défense, il l'a fait. Si l'équipe était forte défensivement ce dernier match, c'est aussi grâce à Ludovic Beyers. Regardez, ses joies, c'est marrant. Parce qu'il n'a aucun lien avec Nancy. En tout cas, il vient d'arriver, il y a 10 matchs en arrière. On a l'impression qu'il est dans C1, qu'il a été adopté par tout le monde. C'est ça aussi, Nancy, c'est un club familial. Et on va voir Antoine Yavanka, le papa de cette équipe. Le sniper ! Sa fille est toujours là, à ses côtés. À chaque fois, il lui dédicace ses shoots à chaque 3 points marqués. Et là, il a de quoi exulter, car il a de la pression. C'est lui qui a aussi de la pression à 3 points. C'est lui qui, à chaque match, s'il fait un 3 sur 8 à 3 points, on va lui dire, il aurait pu en mettre plus. Et bien, ce soir, il a réussi ses 3 points. Et ce soir, il peut relâcher cette pression. Et quel gars ! Quel gars ! En plus, il est gentil ! Il est gentil contre tout ça en amour ! Les gens le connaissent maintenant avec les après-matches. C'est exceptionnel. Et il y en aura un d'après-matches, ne vous inquiétez pas. Et Mohamed Sidibé, l'homme souriant. L'homme qui sourit toujours et qui ne pleure jamais. Mohamed Sidibé, il joue une minute, mais il en joue 47 avec les espoirs. Il met 45 points, 37 rebonds. Lui, il n'a pas le temps. Attention à cette pépite, Mohamed Sidibé, il a de quoi sourire. Quel joueur et lui aussi, quelle gentillesse. Oui, quelle gentillesse. Et puis quel destin cette saison. Il est quand même parti à un moment donné, en prêt, en National 1. Et là, il revient. Il est champion de France de Pro B. Et même s'il n'était pas revenu, il était champion de France. Il a joué des minutes, il est champion de France. Le prochain, c'est David Carat. C'est un homme un peu discret qu'on ne voit pas. L'homme masqué, The Mask. Il était présent. Il a été d'une belle aide, je trouve. Il a été un recrutement fin et intéressant. Il a amené tout ce qu'il fallait, je trouve, en liant au Stuttenancy Basket. Et il a été très bon. Et on l'entend très peu. Mais bravo à lui. C'est une pièce du puzzle discrète. Ce n'est pas la pièce centrale du puzzle. Mais elle est si importante au bon fonctionnement de l'équipe. On ne se croirait pas à NBA, les casquettes et tout. On ne se croirait. Mais à Los Angeles, messieurs, c'est incroyable. On ne se croirait à New York City. Et c'est Charles Kaloulou. Charles Kaloulou. C'est sa deuxième saison ici. C'est sa deuxième saison ici. Et lui aussi, malgré un rôle limité, lui aussi, il travaillait dans l'ombre. Il sortait même pour deux minutes. Il mettait des trois points de temps en temps qui faisait du bien à l'équipe. Mais c'est aussi cette force de travail, cette discrétion qui a fait du bien à Nancy. Car il faut aussi des dixièmes hommes. Ce n'est pas facile d'être dixièmes hommes, mais il en faut. Et puis une gentillesse aussi. On n'arrête pas de le dire. Mais c'est vraiment des très bons gars, les gars du Slug. Et Stéphane, Charles Kaloulou, c'est vraiment, vraiment un gars super gentil. Et le gars de Nancy, Meredis Oumounou, le capitaine du Slug Nancy Basket. Celui qui est originaire. Lui, il est là. C'est sa région, c'est sa ville. Il est né à Vend-Oeuvre. Il gagne un titre, certainement le premier titre de sa carrière en pro, en club. Et il l'emporte dans son club. Caleb Walker, Caleb Walker qui nous a soulevés gentil à un moment. C'est ce qui a fait vaciller le match. C'est ce qui nous a fait vaciller, nous. Et je pense que c'est peut-être là aussi que Chalon a perdu cette rencontre. C'est sur ces deux récupérations qui ont été exceptionnelles. Et Mathieu Klein qui va mettre cette casquette pour Caleb Walker. C'est bizarre ce lien. Parce que les Américains viennent souvent pour jouer qu'un match, qu'une saison, pardon. Il y en a très peu qui s'attachent au club et qui sont souvent des mercenaires. C'est triste à dire, mais c'est souvent le cas. Et là, Caleb Walker, on le sent très bien. Très bien dans ce club, on le sent très intégré. Et là, l'ovation pour Lucas Golin. Qui a reconnu des moments de moins bien, qui a moins joué par moments. Mais c'est aussi parce qu'il est peut-être un peu trop insouciant. Qu'il veut peut-être un peu trop vite. Il en veut. Lucas Golin, il en veut. C'est un mort de faim. Il en veut peut-être un petit peu trop. Sylvain Lottier, cette année, l'a canalisé. Et l'a fait remettre sur le banc quand il fallait pour le relancer. Il a fait des excellents matchs ici. Les deux derniers matchs qu'il fait, c'était fantastique. Et un statut particulier pour ce joueur. Il fait à Jailly. Il fait à Jailly qu'il gagne ce titre. Après 10 matchs, il a été mis sur le banc par Sylvain Lottier. Mais il est quand même applaudi par l'ensemble du club. Ça, c'est beau à voir. Il a toujours travaillé. On le voyait sur les stories Instagram, Facebook du club. Il a toujours été présent aux entraînements. Toujours présent au match pour suivre ses coéquipiers. Et avec le sourire. Il a toujours travaillé. Et il a le sourire. Avec le sourire. Et il a le droit de l'avoir. Il est champion de probé. Lui aussi. Et il le mérite aussi. Ça fait un moment qu'il est là, celui-là. Vincent Vent. Vincent Vent. Avec une main gauche qui fait rêver Christophe Lyon. L'une des plus belles mains gauches de ce championnat, c'en est certain. Il a un petit bras roulé qui fait frémir n'importe qui. Vincent Vent. Difficile de passer derrière l'ordre, Stéphane Mombeau. Mais les quelques miettes, il les a souvent bien utilisées. Et puis quel match. Quel match. Il y a 15 jours. Il y a 10 jours contre Rouen. C'est lui aussi qui fait quasiment le match de sa carrière. Et encore une fois, je suis désolé, mais un gars hyper gentil. Hyper gentil. Le MVP de la saison. Meilleur marqueur. Meilleur répondeur. Meilleur à l'évaluation. Quatrième meilleur contreur de la Ligue. Monsieur Stéphane Gaumont. Cette ambiance. Le chouchou. Le chouchou du public. Il est d'une discrétion. Il est presque gêné. On dirait N'Golo Kanté en grand. Il est presque gêné de cet amour des lancéens. Je pense que si la boutique serait pleine de maillots, je pense que Stéphane Gombeau aurait été de très loin celui qui aurait vendu le plus de maillots, si ce n'est quasiment le seul. Stéphane Gombeau est devenu le chouchou du palais des sports. Et on aura la chance de l'avoir. C'est sûr. L'année prochaine. Du côté lancé. Et oui, on l'aura pour jouer en bet-click parce qu'on est champion de France de probé. Et oui, toujours. Et ça ne bougera pas d'un fil. Mais quelle image, quelle image. Quelle cohésion. Il n'y a personne qui est parti. Je crois qu'on n'a pas fini la soirée. Il n'y a personne qui veut partir. Mais on ne se croit rien en NBA, décidément. Il ne manque que les bouteilles de champagne, il y a Gogo et compagnie. Et là, on y est. Il manque le trophée aussi. Il manque le trophée. Alors, si vous vous posez la question, la Ligue Nationale de Basket n'a pas voulu prendre de risques. Évidemment. Et on peut un peu les comprendre quand même. Bien sûr. Si Nancy perdait, Saint-Chamond gagnait. Le trophée aurait été annoncé et pas Saint-Chamond. Et malheureusement, c'était Saint-Chamond qui aurait dû l'avoir si Saint-Chamond gagnait. Bref. Donc, le trophée est resté à Paris. J'aimerais bien, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Qu'il arrive demain matin. Je pense que ça, par contre, ils auraient pu lui faire prendre le train. Il n'y a qu'une heure trente entre Paris et Nancy. Et pour lui faire traverser peut-être la place Stanislas. Cette équipe, ce club, cette famille le mérite. Cette famille le mérite. Champion de France. Deux probés en destination pour la Bethlique. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Il y a de quoi fêter. Il y a de quoi rester sur ce parquet. Quel match. Quel match. Quelle soirée. Et on a bien fait de gagner parce qu'on se commence à Chamond. Gagne. Mène à Grise. Donc on a bien fait de l'emporter. Donc là, s'ils auraient perdu, ils auraient perdu leur première place. S'ils auraient perdu ce soir. Carcin Chamond a mené. Quel match. Il y a toute la grande famille du Sluc qui est sur le terrain là. Là, on ne donnera pas les noms de tout le monde parce que je pense qu'on ne les a pas tous. Et puis on va en oublier forcément. Un petit peu. Mais quelle fierté pour le basket. Pub pour le basket. Pour le basket. Meredi Soumenou qui est parti. On ne le voit pas. Mais il est parti dans les tribunes. Sûrement. Voir sa famille. Et Anthony Labanca aussi qui va certainement chercher sa petite fille. Elle est là chaque après-match avec sa petite voiture Audi qui vient passer sur le parquet. Évidemment qu'il va venir la chercher. Alors évidemment, elle a des petits coussins pour ses oreilles parce que la pauvre. Elle est jeune. Oui, la pauvre. Elle a encore des oreilles à garder pour toute sa vie. Elle ne peut pas avoir ton de décibel dans les oreilles. Mais évidemment qu'il va aller chercher. Ça aussi, ça montre ce club familial. Et on voit qu'il n'a pas envie de le quitter ce club. Il l'avait prolongé au début de la saison avec Meredi Soumenou jusqu'en 2024. Et on les comprend. Parce qu'à Nancy, on est bien. Merci.